Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le dernier smartphone haut de gamme de Xiaomi embarquant le savoir-faire de l'EIKA, le Xiaomi 14 Ultra. Alors, avant de parler du téléphone, on va directement passer à l'unboxing. Donc voilà, le contenu de la boîte reste un contenu habituel d'une boîte Xiaomi. Alors, on va retrouver une boîte dans la boîte. La première boîte, elle est ici. On va retrouver l'extracteur de carte SIM. On retrouve la documentation et également la première coque rigide pour protéger votre téléphone dès la sortie de la boîte. Alors, cette coque, souvent, nous pose la question pourquoi elle ne se trouve pas dans la boîte de mon téléphone ? Je n'en ai pas dans la boîte. Malheureusement, les opérateurs, si vous l'achetez donc chez un opérateur, l'enlèvent de la boîte. Et donc, vous n'avez pas de coque lors de l'achat du téléphone. Alors, on va retrouver également un câble de chargement avec le chargeur. On en reviendra tout à l'heure. Et on va retrouver, bien entendu, le téléphone. Voilà. Alors, il est protégé avec un plastique. Et on va retrouver les premières caractéristiques du téléphone directement inscrites sur ce papier. Donc, l'EIKA Sumilux Optical Lens. On va retrouver le capteur d'un pouce avec ouverture variable. La caméra, donc quadruple caméra, l'EIKA. On va retrouver l'écran. Le Snapdragon 8 Gen 3 et le taux de rafraîchement variable. Et donc, on va enlever le papier. Alors, oui, habituellement, le capteur sort du papier. Là, ils ont tout protégé. Et voilà. Et voilà. Donc, le téléphone s'inspire de l'esthétique des appareils photo traditionnels avec son module photo circulaire et son dos plat en cuir vegan. Il est disponible en France, donc en deux couleurs classiques, noir et blanc. Et nous avons là le modèle noir en main. Alors, en Chine, il est disponible par contre en bleu. Et la marque a également présenté une édition titane, comme pour le modèle pro. Alors, ultra résistant, Xiaomi a conçu le 14 Ultra autour de la structure Xiaomi Guardian. On va retrouver un cadre en aluminium qui va permettre d'offrir une résistance de 1,38 fois supérieure avec un revêtement texturé nanotechnologique de Xiaomi qui est développé à partir d'une nouvelle formule qui va permettre d'offrir une finition plus fine et une résistance à l'usure 6 fois supérieure. Et comme pour le 14 Pro, on va retrouver, donc pour protéger l'écran, un verre Xiaomi Shield Glass avec les bords courbés aux quatre coins. Donc, exactement comme le Xiaomi 14 Pro. Voilà, on va allumer l'écran, on va le laisser démarrer. On va retrouver, donc, le système Xiaomi HyperOS d'installer. Et donc, cet écran AMOLED WQHD+, de 6,73 pouces, qui va utiliser le nouveau matériau C8. Alors, on va retrouver un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz avec la meilleure luminosité qui est de 3000 nits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va retrouver, donc, cette courbure régulière et cohérente sur tous les côtés. Alors, niveau performance, il va intégrer la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 qui est dotée d'une architecture CPU en 1, plus 5, plus 2. Alors, un ARM Cortex XO4, 5 ARM Cortex A720 et 2 ARM Cortex A520. On va retrouver le processus de 4 nano qui va apporter une bonne expérience au quotidien et dans le cadre pro également, tout en affichant une consommation d'énergie réduite. Alors, il est équipé de la technologie Qualcomm Fast Connect 7800 qui va apporter le Wi-Fi 7, mais le Xiaomi 14 Ultra va encore plus loin avec le HBS, le Height Band Simultaneous Multilink, qui va permettre de minimiser la latence et les interférences pour un Wi-Fi ultra rapide. Alors, pour le refroidissement, le système Xiaomi Dual Channel Ice Loop va permettre de garder un niveau de fluidité, même dans des scénarios exigeants, avec en plus un deuxième canal thermique dédié au module photo. Alors, on ne peut pas parler du Xiaomi 14 Ultra sans parler photo. Comme on avait pu voir lors du design qui va s'inspirer de l'esthétique des appareils photo traditionnels, en début de vidéo, la marque a intégré un module photo, 4 objectifs, avec des longueurs focales allant de 12 à 120 mm. L'objectif principal, un Sony LIT900 d'une taille de 1 pouce avec une ouverture variable en continu f1.63 à f4.0 qui va permettre d'ajuster l'exposition dans divers scénarios. Alors, la plage dynamique du capteur va jusqu'à 14 EV qui va vous garantir une très bonne qualité d'image, même dans des conditions extrêmes. Alors, cet objectif est complété par un téléobjectif flottant Leica 75 mm, d'une caméra Leica 120 mm à periscope et d'un capteur ultra grand-angle Leica de 12 mm. Alors, Xiaomi propose Xiaomi AISP, la toute première plateforme de photographie numérique. il y a LM avec Fusion LM, Tone LM, Color LM et Portrait LM. Pour les portraits, on va retrouver Master Portrait qui va utiliser la lumière réelle et la profondeur de champ des ombres rendant le flou d'arrière-plan plus naturel. Pour la vidéo, le Xiaomi 14 Ultra va gérer la prise de vue 8K à 30 images par seconde sur les 4 caméras. On va retrouver la fonction Master Cinema qui, elle, va enregistrer des vidéos à plage dynamique élevée dans le REC 2020 10 bits. Alors, pour la batterie, on va retrouver une batterie de 5000 mAh. Alors, oui, la marque propose une batterie différente entre le modèle global et le modèle chinois avec une capacité de 5300 mAh. Sur ce dernier, en Europe, on retrouve bien une batterie de 5000 mAh avec deux puces Xiaomi Surge. La puce de gestion de charge Xiaomi Surge P2 qui, elle, va améliorer l'efficacité de charge et réduire les pertes d'énergie. Et on va retrouver la puce de gestion de batterie Xiaomi Surge G1 qui, elle, va assurer la charge complète des cellules de la batterie avec une fonction de réparation intelligente pour prolonger l'autonomie. Alors, le Xiaomi 14 Ultra va proposer une charge filaire 90 Watt permettant un chargement en 33 minutes seulement et une charge sans fil 80 Watt qui, elle, permet une charge en 46 minutes avec le chargeur, donc 90 Watt de fourni ainsi que le câble dans la boîte. Alors, le téléphone est certifié IP68, certifié, donc, résistant à la poussière et à l'eau. Il va disposer d'un double haut-parleur Dolby Atmos permettant de vous plonger dans votre divertissement et le téléphone intègre, dès sa sortie d'usine, le tout nouveau système Xiaomi HyperOS. Alors, Xiaomi a lancé, donc, ce nouveau téléphone, le Xiaomi 14 Ultra lors du MWC 2024 à Barcelone et proposé, donc, lors des précommandes, le kit photo pro offert et donc, on le recevra prochainement et on vous fera une petite vidéo aussi, donc, sur le Xiaomi 14 Ultra avec ce kit photo. Donc, voilà, la vidéo est terminée, donc, sur le Xiaomi 14 Ultra comme habituellement, donc, on vous met les liens d'achat, donc, en description et on se retrouve très vite pour plus de vidéos sur l'univers Xiaomi. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501